Ah bah oui, trop marrant, mais oui Aliandra, mais je sais que tu es jaloux, mais un jour, un jour tu rassais tu m'auras du coup, on est parti de cash, avec Daku contre Nune, qui a fait les pires choix possibles de personnages et de staff, ah ouais tu penses ? Oui, alors, Diddy Kong est le pire match-up de Lucas, ok donc déjà on n'a pas de SDI sur le nerf de Nune, déjà, et ensuite Daku excelle dans Destination Finale, et euh, t'es sûr qu'il ward pas plutôt ? C'est quoi ? Il ward pas plutôt ? C'est-à-dire quoi, il ward ? Ward le deuxième ? Ouais ? Peut-être, euh, ouais, nique ! Voilà, parce que, au passage, il y a Black Sushi dans le chat, bonjour Black Sushi, non c'est-à-dire ? Non mais en gros il nous dit qu'il connaît Rob et Diddy, mais du coup il aurait dû abandonner cash ? J'ai parlé avec Daku et il avait vraiment peur de jouer contre Diddy, et en plus DF est vraiment excellent pour Lucas, et Daku est très très bon sur toi. D'accord, bon en attendant Nin qui nous a montré, bah, c'est pas SDI le nerf pour l'instant. Voilà. Ohlala, il essaye de punir un grap de Lucas le coup. C'est soit t'es déjà sur Lucas, soit tu vois autre chose, ok, il me soigne, il s'est gentil de sa part. Bah Nin qui joue un jeu plutôt coopératif pour l'instant. Ouais, avec... Bien vu ça ! Ah, dommage, il essaye de placer son UR. Moi je pense que Nin heal Lucas en fait, pour qu'il sorte de la range du... Ah, très bien vu ! Tu vois ? Ouais, et qu'il a bien ses fourchettes hein, Nin. Joueur, on l'appelle le... Technique. Le technicien dans le milieu, le chirurgien en même. La base de données. Voilà exactement, un robot le gars, franchement... Incroyable. Et du coup, bien vu ça, est-ce qu'on va avoir un vol ? Avec un... Le UR, mais ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Je vais te demander de rester... Et le HAPER, voilà. Rester civil, s'il te plaît. Euh... Euh... Donc voilà, le HAPER de Lucas, donc sans nom de trop. Maintenant, Lucas qui va... Oh là là, mais il y a toujours pas de SEA, hein. Non, ouais, mais après quand tu te le prends... Après la shop, c'est facile de le voir venir. Après c'est autre chose, ok. Ça va tenter un setup, mais Nin ne sait pas le faire. Donc évidemment, c'est l'échec. Pour l'instant, hein, bien sûr. Parce que là, il s'agit de voir comment repos Lucas et tout. Je ne doute pas qu'il va essayer de s'adapter. Bien vu ça. On va tenter un GIMP. Sauf que c'est Lucas, est-ce qu'il va le laisser remonter ? Sauf que c'est Nin, il le laisse remonter. Il le laisse remonter, évidemment. Totalement. Mais ça, c'est quand tu connais pas très bien Lucas, je pense. T'es toujours en mode... Il a peur que le B fasse mal. En fait, c'est lui. Je pense qu'il commence par se dire, c'est bon. Or, s'il y a bien un perso dans le jeu, à part Bio, et t'as pas le droit de te dire ça, c'est Lucas. Tu le laisses, il remonte, il s'en bat les coups. Et il le soigne. Oh là là, bien vu le jeu. Il a bien soigné. Ah ouais. Joli dans ce match. Ouais. Et du coup... Vous savez qu'en le soignant, il pourrait quand même le tuer avec le monde. C'est ça. C'était malheur. Encore une fois, les fourchettes, tout est là. Tout est inscrit dans... Oh là là là, les combos. Et Nin ! Non, ça va. Il se prend son propre setup. Ça marche très bien. C'est très jouissif. Oui. Ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Je te dis ça parce que je doute que tu l'aies déjà fait. Si, j'ai déjà fait. Ah oui ? Du coup... Du coup... D'un coup, qui arrive de lancer de toupies, mais Nin qui arrive, qui n'avait pas de toupies. Oh là là. Ou... Les combos qui n'existent pas. SDI, le nerf avec toi. Regarde, regarde, regarde. Je pense que c'est n'importe quoi. J'ai des idiots ! C'est le plus facile des persos pour SDI, le nerf de Lucas. Tu n'es pas d'accord ? Ouais, ouais. Surtout Rob John, en plus. Ouais, ouais. Rob John, il a un buff de SDI. SDI multiple. Bon bref. Et du coup, Nin dans le Shadow, qui est en train de lancer ses projectiles avec Führer, mais qui s'est tout bloqué à l'Edge. Tu pars ses projectiles. Ouais, ouais. Bien vu. C'est vraiment très compliqué, là. 160%. Nin qui va sans doute tenter un grab. Oh, de justesse ! Est-ce que c'est parti ? Ouais. Non, c'est pas. Franchement, je ne sais même pas si ça aurait tué, sauf avec la pire GI. Comment ça ? D'un coup, il se fait peur avec son side B dans le neutral. C'est normal encore. C'est normal. Mais les petits fers bien spacés, qui nous balancent là, c'est ce genre de petit proc bien vu, ça l'a utile. Il y a une phase sale spot dodge à la suite. Et Nin a fini par se faire avoir. Il n'a pas vu le comique sur un des smash, par exemple, qui bat les spot dodge. Et du coup, c'est lui qui a fini par faire ce stock. Nin qui se trouve dans une assez mauvaise posture, en somme toute. Parce que maintenant, Daku peut jouer vraiment à longue distance. S'il se met à très longue, il peut s'imaginer les lasers de Nin. On a tenté le foot sous le combo. Mais heureusement, comme on est à Marseille, ici, les Lucas ne font pas ces combos. Il les rate. On a pu le constater hier. Du coup, un stock entier d'avance, c'est en train de dire que quand le matchup, à mon avis, dans ce matchup, quand le momentum est dans ce sens là, c'est compliqué. Parce que Rob, il peut lancer ses lasers, mais c'est un risque de soigner à chaque laser. Et Lucas, il sera très content de se mettre loin et de faire des besailles. Oh là là. Mais là, il est totalement perdu. Il perd au jeu du zoning. Il n'arrive pas à approcher. Il se catch garde. Pour l'instant, je suis là. Oh là là ! La belle tech. Est-ce qu'on a un spike ? Non, il ne connaît pas le timing. Ouais, ouais. C'est marrant parce que sur NES, forcément, c'est vraiment pas le même perso. Il ne faut pas temporiser autant. Et ça va se finir. Ça va se finir. Ouais. Non, la Diaï est là. Heureusement. En fait, c'est aussi, j'ai l'impression que sur ce match, Oh, bien vu ! Le Tomahawk ! Il va finir. Ouais, cette fois, forcément. Ouais, mais Lucas a plus utilisé la Tupi Chrome, en fait. Il a éclaté avec la Tupi. Ouais, ouais. C'est en tout cas, clairement, je pense que Lucas a bénéficié peut-être pas que de la Tupi, mais tous les projots. Comment ? Je vais coacher Rémi. C'est ton ami, par exemple. Oh... Ah, tu y vas ? Ouais. Ouais, vas-y. Parce que moi, j'ai pas grand-chose à lui dire, complètement. Et du coup, il y a Purju qui est allé coacher Ninten Pro. Ils sont de la même crew online, donc forcément, il y a une sorte de solidarité. Puis, je pense, c'est un petit peu de la pitié, un petit peu quand tu vois un petit chiot blessé ou une sorte de petit bestiole un peu, voilà, qui te dégoûte. De toute façon, il aurait pris Didi dans tous les cas. Quand il perd avec Krog, il le prend. Donc typiquement, Purju qui allait lui conseiller de prendre Didi Kong en le criant. Comme ça, Daku est vraiment au courant de la stratégie. Didi, yes, no. On va voir. Quoi qu'il en soit, c'est clair que Ninten doit changer quelque chose. Je pense que le stage, entre autres, ce serait une bonne idée parce que le long distance a moyennement marché, même si plus on avançait sur le match. Il faut le noter. Plus on avançait sur le match, plus Daku se prenait des lasers. Même en début de cela, ce n'était vraiment pas son avantage. Donc, à mon avis, il va y avoir un switch si ce n'est de perso. Oui, de perso ? Il y a une erreur au niveau des persos. Là, c'est bon. D'accord. Voilà. Donc, ben... Et du coup, le switch de stage seulement, il a préféré ne pas Didi. Pourquoi il t'a dit pourquoi ? Non. Non, c'est d'accord. Je lui ai dit prendre Didi, il m'a dit OK. D'accord, OK. C'est vraiment bien. Voilà, donc... C'est comme Hugo le jour... Alors, le chat, vous allez être très content d'entendre cette histoire parce qu'il a beaucoup de rapports avec le match. L'autre jour, tu as Seb, il demande, il dit à Hugo, envoie-moi ton numéro, s'il te plaît. Hugo, il dit OK. Et c'est tout. C'est toi de l'histoire. L'histoire est finie. Non, mais ça, c'est Hugo. Explique à Hugo. Et du coup... Regardez-moi ce beau crâne. Regardez-le. Du coup, Nintend Pro avec un petit percent lead. Pour l'instant, 0% de réussite sur le 50-50 downthrow. Après, je ne sais pas comment ça marche sur les flottis. Ah, ben, c'est 50-50. Après, si on écoute Vanahem, qui connaît beaucoup, là, c'est Lucas. Oh ! Cette fois-ci, 50-50, bien vu. La D.I. était pas ouf. Je pense qu'il aurait pu se le dire avec la meilleure D.I. possible. Mais en dehors de ça, non, il mourrait. Euh... Quoi qu'il en soit... Une inside story, une explication. Euh... Je pense que c'est parce que c'est les poules et que tout le monde passe les poules. Donc voilà, il s'en fout. Peut-être que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Enfin, je sais pas, parce qu'après, il est stupide. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est difficile. Et c'est facteur. What's up, Smash ? Ouais. C'est beau, tu en disais. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ça se passe beaucoup mieux pour la Mini 10 Pro. Donc, je suis en train de dire tout à l'heure, Vanahem trouve que dans ce matchup, c'est super chiant de placer les UR de Rob. C'est qui Vanahem ? Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'un Vanahem ? Voilà. Castle Vanahem, je connais. Mais euh... Il trouve Castle Vanahem, c'est difficile de placer les UR sur Rob et Lucas, sur Ness et Lucas, je pense, à cause de mobilité aérienne. Ouais. Le fait que quand ils font une Air Dodge, ils peuvent bien bouger en même temps. Ouais, bien sûr. C'est ça. Euh... Non, la deuxième fois, c'est bien temporisé plutôt de la part de Nin. Ouais. Et Lucas était un peu loin. Ouais, c'est ça. Il n'a pas voulu le commit suffisamment. Il aurait dû avancer un peu. Il n'y a rien à perdre de toute manière. Ouais, ouais. Donc quoi qu'il en soit, Nin avec un stock entier d'avance, et la possibilité peut-être, voilà, si ce n'est pas Graballage, de prendre un deuxième stock, ça va se faire avoir ça. Ohlala. Ok, notre Allaire Fastfall. Qui a été un peu SDI, mais... Ohlala. Même avec de la rage, c'est toujours... Ouais, ouais. Toujours. 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 Mais c'est dingue, parce que... Oui, c'est ouf. C'est pas que s'il avait eu de la rage, et que Nin était à Kill% mais à cause de la rage. Non, il était à 120, il était à qui le consomme dans tous les cas. Oui, oui, dans tous les cas. Et avec ou sans rage, c'était évident. D'accord. Et peu importe la DI aussi. Excellent. Si tu DI in, tu meurs plus tôt. Si tu DI out, tu meurs quand même. Très bien. Voilà. Bah écoute, t'as le... Enfin, non, t'as pas le choix. Et du coup, un stock entier d'avance, on va voir comment Nin va réussir à perdre au solide. Donc pour l'instant, c'est en se prenant deux nerfs ou un UR. Ouais. Mais du coup, avec autant de rage, là, vu que ces robes, quand même qu'il est lourd, à mon avis, à 100, il part. Ouais, à mon avis, pas avant... Ouais, soit dans 3 paires. Après, bon, beau ride au Darm Smash, ça finit. Je trouve que c'est un perso qui est très... Comment dire ? Ça arrive souvent avec le cas de... placer un F-Smash entre guillemets dans le neutral. Ou genre en punition, genre il est... De l'angile. C'est ça. Oh là là, il a raté son back-air. Tu as vu ? Il a fait un back-air au sol, en fait, et du coup, il s'est écrasé. La hitbox n'est pas sortie. Il est totalement fru. Deux des pires back-air du jeu, d'ailleurs. Il DI vraiment comme un chien le neutral. C'est incroyable. Il DI pas. Ouais, ouais, non. Il a essayé une fois, je crois, mais il a vu qu'il n'est pas sorti. Je crois qu'il a abandonné. Bon, en ce cas, c'est nul, en fait. Ouais. Du coup, très beau laser. Je pense que vous n'allez pas le soigner. Il a changé d'avis aux armes. Nym qui fait des approches en full-up neutral-alert, mais bon, ça lui a réussi le moyen. Après, bon, si, trade, c'est pas très grave, vu qu'il a une top d'avance. Ça se voit que Nym n'est pas pas trop à l'aise. Ouais, ça se voit. Dans le... Genre, là... Ah, d'un coup, il rate encore. D'un coup, il pourrait être bien plus violent en être gardant, je pense. Est-ce que ça va tuer ? Oh, là, là, un petit nerdo qui l'attend. C'était pas un 55, mais pourtant, là, non ? Euh... Bah, je sais pas. En fait, il n'y a pas un moment de 50-50, c'est juste, il faut que le Lucas soit très réactif au niveau de la DI. D'accord. Si tu vois que le mec, enfin, là, d'un coup, il s'était attendu à ce que Nym DI out, ce qui n'est pas arrivé, il a DI in. Donc, normalement, c'est plus simple. Vu qu'il avait fait son saut vers l'avant, bah, du coup, il a mis une ou deux frames de plus à réagir. Oh, là, 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 dommage. J'ai cru que le back air de Nym allait toucher, mais c'était le back air de Rob, donc tout va bien. Ça ne marche pas. C'est ça. Peut-être au match d'après, on verra le back air qui va toucher. S'il revient. Non, non, mais ce back air-là, peut-être toucher un match après. Ouais, peut-être. Il pourrait lui laisser le temps. Ouais, ça tente un tomahawk, mais ça se fait voir. Du coup, d'un coup, il va trouver un. Là, du coup, avec autant de rage, ça ne m'étonnerait pas que Nym tente un vieux up smash comme il aime bien les frères. Non, c'est plutôt Vanaym, ça. Plutôt Vanaym, ça ? Ouais, c'est beaucoup plus Vanaym. Nym, c'est quoi ? C'est Downsmash, non ? Non, bah non, c'est Nym. J'ai pas dit que ça marchait, j'ai dit que ça se tente. Du coup, 120%, c'est compliqué pour Daku. Il va pas mourir d'une up throw, même sur une plateforme, mais il peut pas se permettre de se faire gratter et il peut pas se permettre de mettre juste un peu de rage sur Nym. Parce que là, ça deviendrait fatal. En gros, ce qu'il lui faut, c'est qu'il soit plus touché à ce stade. S'il se fait gratter, il mourra d'une choppe. Ouais. S'il se fait pas gratter et qu'il arrive pas à tuer Nym rapidement. Ouais, la Nym qui se fait balader des deux côtés du stage. La 2pix s'est mis pile au mauvais endroit et qu'il se met à glisser. Malheureusement pour Nym qui va trouver une up throw, ça va pas tuer. Ouais, non, non. Un peu trop tôt. Je sous-estime le poids de Lucas. Bon, là, la prochaine up throw devrait tuer, normalement. Je suppose, ouais. Surtout maintenant. C'est compliqué pour Daku. D'autant qu'à ce stade, là, Nym, il peut camper sous les plateformes. Il peut essayer d'avancer. Il a pas l'air très déterminé à camper, en fait. C'est ça qui est étrange, hein. Ouais. Je comprends qu'il se mette pas très loin. Je pense qu'il a vu mais il a un lead tellement monstre qu'il aurait plutôt intérêt à le faire. Euh, ouais. Là, il cherche beaucoup trop le grab, hein. Quand tu vois un Rob courir vers toi, tu sais ce qu'il veut, hein. Enfin, il a littéralement rien d'autre, quoi. 188%. Ouais. Moi, je serais dans le malaise à sa place. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis dans le malaise, rien qu'en regardant. Fait pas trop parce que c'est Linn. Oh là là, le laser qui va tuer. Le kilolaser. Je pense qu'il te tuer avec un fer, maintenant. Ouais, mais là... Oh là là, le malaise est total ! T'aime trop ! Est-ce qu'il va chonquer ? Un grab, je pense pas que ça tuer, hein. Mais... Honnêtement, je suis pas sûr. Ah ouais, non. Ok, c'est fini. C'est fini. Et du coup, d'un coup, qui était encore une cas, un sacré taff de come back, franchement. Ouais, presque, hein. Avec un perso explosif, qui a des bons setups comme... Ouais, ouais, ouais. Mais là, d'un coup, il avait la ride, c'était bon, hein. Même en edge grab, le down smash, là, il partait direct à 60, c'était certain. Ouais. Et au passage, pour répondre à Slow Karma dans le stat, qu'est-ce que tu penses qu'il y a de pire comme back-air dans le jeu ? Quoi ? Ok. Tu es venu juste pour me dire non, non, rien ? C'est ça. Ok, d'accord. Il y a quoi comme back-air pire dans le jeu ? Comme back-air pire dans le jeu ? Après, il est pas mauvais, hein, celui de Lucas, parce qu'il edge guard bien. Ouais. Et il peut spike, donc ce qui est quand même toujours une bonne mécanique, quoi. C'est un bon back-air. C'est sans doute le pire cohérent du cam, ça reste un bon move, quoi. Ouais. Genre, si tu arrives à le placer dans le neutral, tu peux avoir des follow-up derrière, ça c'est garanti, tu peux te tuer. Un peu à la manière du fer de Yoshi, tu sais. Genre mec revendique, tu mets ma paire. Ouais, ouais. Après, ouais, je sais pas, on va regarder les persos, mais... Peut-être pas faire un heal des pires back-air. Quoi qu'il en soit... Oh, et Nin qui commence à SDI. Ouais, modestement. Et d'ailleurs, je remarque que Daku, il sait même pas les footsouls. Ouais, non, alors que maintenant... Alors qu'on me sent que c'est un des... Ah ! Et quand on parle du loup, il part sur les pourcents. Il a fait une loupe du footsoul. Ah, parce qu'il est idiot. Je lui ai dit, prend Didi, il m'a dit ok, et il a gardé Rob. Excusez-moi. Ouais, donc il fait juste une loupe du footsoul. Je crois qu'il peut continuer derrière ou faire des combos plus méchants que ça, mais là, le U-Smash, c'est juste pour dire, je veux faire un pourcent non plus. Fire a déjà joué non-trax. Quoi ? D'ailleurs, on a pas joué sur le stream, et il ne jouera pas sur le stream parce qu'il était censé jouer contre The KB, mais il se pisse dessus. Il a peur de jouer contre lui on-stream, il veut jouer contre lui off-stream concentré. Ouais, il a peur de Little Mac, il l'a dit. Il a dit, je veux jouer contre n'importe qui dans ma poule on-stream, mais pas lui. Alors ? T'as un NFT, qui au final joue. Ah bah ça fait une minute dix, je pense qu'on a un peu passé la période pour parler du stage. Ouais, je pense aussi. Faut se mettre à jour, soit on parle à Habibu, soit on commente le match. Habibu revient. Bah du coup, on a vu, on a vu que Daku était très à l'aise sur les stage-là. Les stage-là plus grands et plats, c'est incroyable. Mais il avait du mal avec les quatre formes. C'est ce que je trouve un peu bizarre. Oh la la, ça va se prendre la toupie. Nin qui va tenter. Il va te tenter, d'un or bien faire. Oh très joli. C'était bien vu, mais même le down air, c'était bien tenté. Franchement, pour avoir pas mal joué avec Ness entre le drop de Nin, je suis sûr qu'il est bien précis dans ce timing-là. Donc c'était juste le temps de s'adapter, je pense. Et là, il commence justement à préciser un peu ce timing-là. Quoi qu'il en soit, Nin qui a un petit avantage, qui risque, j'allais dire, de mourir d'un setup tout bateau. Donc à ce stade, c'est relativement even, sachant qu'à chaque fois qu'il s'est fait grave à bas pour sang, il a pris des sales pour sang très rapidement. Il a tenté le setup, et Daku qui attend, il a raison. Ouais, je voulais dire, autant Daku est à l'aise sur les stages plats, clairement, l'espace, ça l'écrit, machin. Autant je trouve son usage des piquets fire, un peu bizarre, genre en gros, il en fait trois, quatre, genre énervé à la suite. Ouais, et après il s'arrête. Et ensuite ça marche, mais bon, c'est pas grave, ça marche aussi quand je fais autre chose, donc pourquoi pas, mais c'est bizarre. Après, il fait les piquets fire en reculant, je... T'approche pas avec, c'est sûr, mais... Non, là il a fait un wave dance. Ouais. Ouais, il fait des wave dance. Ouais, ouais, il en fait tout à l'heure. Ouais, il les fait manuellement en plus. Ouais, come on, come on, come on, come on... Lime qui donne un peu de vive, voilà, pour équivrer le match. Ah, les fourchettes, hein. Ouais, la fourchette. Il s'agirait pas de mourir d'un slow-y air, tandis que là, évidemment, avec ses quelques pourcents, très bien vu, ça. Du coup, les deux sont dans son spacing assez bizarre, donc en cas d'un des deux notes, GANNÉ ! C'était pas la pire, mais c'était pas la pire, mais c'était pas la pire, ouais. Mais c'était mauvaise DI sur l'atro, et mauvaise DI sur le upper. Ouais, c'était bon. Sur l'astro, ça change rien, c'est pareil que Lucas, en l'occurrence. Ouais. C'est un 50-50 dans tous les cas, quand ça tue, mais sur le UR, c'était pas bon. Ouais, c'était pas bon. C'était bizarre, en plus, qu'il est parti derrière. Enfin bref, c'était curieux. Quoi qu'il en soit, d'un coup, avec un retard encore plus important qu'au deuxième stock, euh... Donc... Ouais, là, c'est compliqué. Après, enfin... On voit au final qu'au jeu du zoning, ils se sont à peu près even, mais du coup, Daku a plus intérêt maintenant à le continuer sur le jeu du zoning, donc du coup, il a intérêt à aller avancer, à chercher les approches, mais il s'en sort pas, quoi. En fait, c'est drôle, hein ? C'est la tendance du premier match, qui est totalement inversée. Et Daku, qui, dans le premier match, à chaque fois, il allait chercher la toupie, il l'utilisait, il s'en sortait bien, bah là, il l'ignore. Et du coup, ça lui fait défaut. C'est sûr, je peux... Je peux faire commentaire en anglais, mais, puisqu'on a seulement des joueurs français qui jouent, et probablement des joueurs français qui regardent, excepté toi, qui aussi parle français, euh... Non, non, c'est là, on est bref. Ha, ha, N'a besoin de... Euh... Donc, quoi qu'il en soit... Bon avantage, pour Nintendo Pro. Ouais. Là... Sans surprise, c'est un SNF, après tout. Il peut déjà chercher le kill, là, ça fait plusieurs fois qu'il met la toupie d'affilée, Daku qui galère, hein. Ouais, c'est vraiment compliqué, très joli toupie. Et j'arrive pas... Le truc, c'est que j'arrive pas à voir, comme tu disais tout à l'heure, la tendance s'est inversée, mais j'arrive pas à voir comment. À part que Nin, s'est moins fait mettre à l'edge. Mais moi, je trouve que justement, Daku, tout à l'heure, il utilisait beaucoup plus les outils de Nin, il attendait son laser, il prenait sa toupie, et il en tirait parti. Là, il ne le fait presque plus, tu vois. Là, il vient de le faire, mais il a vraiment quasiment pas clé du match. Ah, et voilà. Le troisième hit qui touche. Ouais, bah ça, c'est le B-Up de Rob. Il tend les bras vers l'eau. C'est vraiment comme Falcon, on l'enche. Touche-moi. Voilà. C'est genre, ouais. Laisse-moi attraper ou frappe-moi les doigts. Il peut temporiser, ça va marcher tout à l'heure, mais bon, ça va marcher à chaque fois. Alors après, est-ce que Daku va réussir à faire le comeback cette fois ? Il avait presque réussi à la deuxième game. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, le grab a très... Oh là là ! Oh mon dieu ! Oh, j'ai eu très 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 peur. Il a failli se passer. Tiens, mais j'ai eu peur. Le chat qui se réveille, le chat qui veut du sang sur chacun pour leur boy ! Est-ce que Nin va réussir à faire ce stock ? Les gens qui encouragent Nin. Nin qui va perdre en puissance. C'est vraiment très compliqué. Là, Lucas avec autant de rage. Ça fait peur. Daku qui n'approche jamais. Oh là là là, la mauvaise DI sur le neutraler vers l'intérieur. Oh là là, est-ce qu'on va finir stretch guard ? Est-ce que Nin va faire sa spéciale side B off stage ? Oh là là. Oh là là. C'est chaud, il peut mourir off stage. Il peut mourir dans un pique et pas ailleurs. Ouais, ouais, off stage clairement. Oh là là là. Oh mon dieu. Il se fait chauffer, c'est fini. Ouais, il se fait grave, c'est fini. Ouais, les deux des deux côtés. Le laser ? Ouais, non. Oh, le WSO est parti. Mais je pense que Lucas va pouvoir revenir en air dodge, puis en ZR. Non, ok. Nin qui va tenter le spike, mais c'est beaucoup trop tôt. Ça n'a jamais réussi, ça n'a jamais réussi. Ouais, mais c'est zéro commit. Tant qu'il auto-cancel son damage, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il fait ? Bien vu. Lucas qui off stage tente, ouais, encore une fois, c'est pas grave, on s'en fout, ça auto-cancel. Ah, c'est chaud. Oh là 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 là. Moi, je suis content que Nin ait tenté son truc, en tout cas. Allez, viens, viens, viens. Le neutraler ! Oh là 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 ! Nin tem pro ! Nin fucking tem pro !